Oui, salut les amis, c'est Lucas du Looping Show Game, je reviens again and again pour une toute nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de Marvel, on va commenter, on va essayer de commenter du mieux que je peux, bien sûr, comme d'habitude, le match, vous allez voir, c'est un match, on va dire éclair, c'est un match qui va aller extrêmement vite, entre Kuzoru, fraîchement débarqué du Japon avec son équipe, ses potos, venu affronter Filipino Champ, l'un des plus grands joueurs au monde, bien sûr, du Ultimate Marvel vs. Capcom 3, très grand joueur aussi de Street Fighter, bien sûr, mais principalement de Marvel, Filipino Champ qui a fait sa répute, qui a plus, voilà, plus grand chose à prouver sur le jeu, en tout cas là, il s'est fait, enfin vous allez voir, bref, ça va être compliqué entre les deux joueurs, je ne vais pas vous spoil, ça va être très compliqué, vous allez voir que d'un côté, il y a la team de Kuzoru, qui est assez spéciale à ses snaps, face à la team de Filipino Champ, ça se passe, bien sûr, sur YouTube, ça se passe, là, il y a eu plusieurs versions, mais là, on va prendre la version de Team Spooky, voilà, grosse chaîne de la baston aux States, et c'est parti les amis, le versus de la grande finale du tournoi Final Round, c'était il y a 11 ans déjà, et on est reparti pour ce petit flashback du jour, vous allez voir, c'est une petite pépite ce match, et je vais essayer de vous commenter ça du mieux que je peux, c'est parti les amis, On se met sur YouTube, tac, je vais baisser le son de la TV, pour pas qu'il y ait de doublons, et on va lancer le match, donc bien sûr, voilà, qu'ils auraient à droite, Filipino Champ à gauche, Filipino Champ, vous connaissez, donc là, pour l'instant, c'est la fin d'un précédent, je crois, match, ou je ne sais pas si c'est un mode training un peu, bref, Et là, du coup, ils attendent leur tour pour passer sur le stream, c'est la grande finale, c'était il y a 11 ans, je le répète, c'était vraiment la bonne époque, Marvel versus Capcom 3, c'était l'époque de Street Fighter, l'Ultra Street Fighter 4, les amis, et on est parti, c'est parti, ça va être la guerre, la guerre totale, Dans cette grande finale, ils sont focus, les deux joueurs sont focus, et voilà, c'est parti entre le japonais, qui est venu, en tout cas, moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois, à cette période-là, je ne l'ai vu qu'une seule fois, et c'est quand j'ai vu ce match-là, j'ai halluciné sur le niveau, vous allez voir, des deux joueurs sont extraordinairement forts, vraiment, vraiment très 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 forts, alors vous avez vu la team Beautiful Jaws, du coup, ça commence à zoner avec Beautiful Jaws, qui fait directement la descente, et qui arrive à toucher l'assist, qui arrive à toucher l'assist, et un peu à toucher aussi Magneto, Magneto, bien sûr, le Magneto, qui est un adhémer, Magneto au monde, bien sûr, de Philippe Nochev, qui attaque directement avec les demi-siles, parce qu'il sait qu'au niveau des mouvements, sur Beautiful Jaws, c'est vraiment, il est très aérien, du coup, il a encore touché l'assist, avec sa descente Beautiful Jaws, tu trouves l'aér-shop, et malheureusement, au sol, qui ne peut pas reprendre au sol le personnel, l'adversaire, donc du coup, il est obligé de faire la descente en piquet, la descente en piquet, malheureusement, il va se faire avoir dans l'autre sens, par le combo loupe, vous connaissez, de Mr. Philippe Nochev, Philippe Nochev, qui a rattrapé, qui va tuer, voilà, un combo assist, voilà, c'est parti, THC, c'est parti, donc du coup, là, il revient face au journaliste, Frank West, excusez-moi, et du coup, qui se fait, malheureusement, ouvrir la garde, avec les demi-siles, qui l'ont bien aidé, voilà, il le re-shoppe dans le coin, et malheureusement, il va louper, le re-shoppe, du coup, il se fait, il se fait complètement avoir sur ce coup-là, et regardez, il a pratiquement plus d'énergie, et il arrive à choper l'assist, du coup, ça fait beaucoup plus de dégâts quand il arrive à choper l'assist, et dans l'autre sens, en plus, il a puni, et du coup, ça termine, Magneto, avec le THC, du coup, avec notre ami Rocket Raccoon, qui est vraiment le perso qui m'a complètement, enfin, de toute façon, tous ces persos sont compétés à Kuzoru, Kuzoru, qui arrive à rattraper encore Dr. Doom, le Dr. Doom, le deuxième personnage, et après, il lui reste, il a déjà quand même la level 5, pour Dark Phoenix, Dark Phoenix, qui va peut-être débarquer, qui va peut-être débarquer, parce qu'il n'a plus d'énergie, il replace le trap, il n'a plus d'énergie, et là, il va terminer, oh là là, ça va à une vitesse ce jeu, j'ai même pas le temps de commenter, déjà, Dark Phoenix, il débarque, qui est arrivé, et qui se fait piéger, par le piège de Rocket Raccoon, qui a été posé, Frank West, qui prend la photo, et la transformation de Dark Phoenix, et la super shop, air shop, vous avez vu ça, non mais, les réflexes du type, le mec, il avait une super transformation, shop spé dans les airs, les amis, c'est incroyable, le level de ce gars, tu vois, il a, et j'ai l'impression que Filipino Jump, il est en train de chercher des excuses, bon bref, c'est assez spécial, alors il dit qu'il y a eu comme un espèce de bug, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment ce qu'ils disent, mais bon, en tout cas, ce Frank West, il est exceptionnel, je crois que c'est le Frank West le plus fort que j'ai vu, vraiment, sur Marvel, je n'ai pas vu plus fort, plus, mais qu'est-ce qu'il est, il a une stratégie face à Filipino Jump, parce qu'il sait que Filipino, il a son dernier personnage, c'est Dark Phoenix, une fois qu'elle est level 5, elle est énervée, elle a beaucoup plus de pouvoir, sauf qu'elle n'a toujours pas beaucoup de vie, donc, voilà, elle fait une espèce de bulle là qu'elle absorbe, elle fait une bulle protectrice, et malheureusement, il ne va pas la faire, Filipino Jump, bon bref, je ne sais pas, voilà, vous allez voir, et donc là, du coup, c'est reparti, bien sûr, voilà, ça continue, le zoning, de côté gros zoning, gros zoning, et voilà, les dead missiles qui ont failli pas payer, Beautiful Joe, il n'a pas réussi à terminer le combo, il a réussi à se tierper du combo de Magneto, Magneto, encore une fois, sa zone à mort, sa zone à mort, il est beaucoup plus prudent, là, sur ce deuxième match, parce qu'il a vu qu'il s'est fait complètement à schnapps, sur le premier match, il s'est complètement fait avoir, Filipino Jump, il se dit, bon, pas deux fois, et voilà, le happy birthday, avec la scène cinématique, on se croirait aussi, mais il ne manque plus que les pancades, voilà, du coup, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est, oh, c'est, oh, là, il pose la bombe, c'est le bordel, vraiment, c'est dur à commenter, les amis, c'est dur, oh, là, là, et tout ça, oui, il a réussi à l'envoyer dans les airs, avec le S, du coup, Mr. Filipino Champs, qui reprend Frank West, Frank West dans les airs, avec le combo, slash, 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 voilà, hop, le combo loop, on connaît, slash, encore une fois, tac, 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 malheureusement, il a réussi à se faire éjecter, il reprend Frank West, donc là, normalement, il doit tuer Frank West, il est obligé de kill, voilà, la mousse, c'est parti, tac, voilà, maintenant, il ne lui reste plus que deux personnages, hein, notre ami, et Rocket Raccoon, qui va trouver le piège avec la airshop, le tronc d'arbre, le tronc d'arbre, le tronc d'arbre, il vise, oh, jusqu'à ce qu'il ait touché, il a touché avec le tronc d'arbre, et là, il va gratter, et du coup, Magneto va s'agenouiller, et s'allonger, finalement, au sol, c'est terminé, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, le zoning de Dr Doom, Dr Doom, qui fait l'espèce de zoning, vous savez, soleil, avec tous les petits rayons laser, malheureusement, ça ne va pas suffire, je pense, ça ne va pas suffire, c'est compliqué, il a réussi à reprendre Dr Doom, avec le tronc d'arbre, qui fait wall-band, le tronc d'arbre qui fait wall-band, il se fait ouvrir, malheureusement, il n'a pas réussi à concrétiser son combo, Philippino Champs, sur cette action, il n'a pas réussi à concrétiser son combo, malheureusement, il va devoir reculer la chope, avec, retrouvé par le joueur Kuzoru, Kuzoru, qui fonce, qui ne veut vraiment pas lâcher l'affaire, il ne veut pas, vous voyez, il est déterminé, il va poser le piège, du coup, la Dark Phoenix s'est transformée, ça va être très, très, très tendu, pour Kuzoru, parce que la Dark Phoenix, vous avez vu l'énergie qu'elle a pris, et malheureusement, il est tombé sur le piège, et c'est terminé, et c'est terminé, oh là là, terminus, tout le monde descend, le jeu de PlayStation 2, bon, bref, la grosse pub, normalement, il y avait une scène cinématique, vous ne la verrez pas, mais normalement, il compte les billets qu'il a gagné, Philippino Champs, donc il se sent un peu arnaqué, parce que c'est vrai que ça allait ultra vite, mais en tout cas, c'est un joueur très talentueux, ce jeune joueur, Kuzoru, vraiment, comme je vous ai dit, moi, je ne l'ai qu'une seule fois, c'était il y a 11 ans, au final round, 15 amis aux Etats-Unis, c'était complètement craqué, cette team japonaise, arrivée en finale, et gagnée, franchement, face à Philippino Champs, c'est craqué, les amis, bref, je reviens, je débarque, je fais un petit comeback, les amis, voilà, les amis, gros, gros, gros souvenir sur Marvel, vraiment gros souvenir, ça me fait plaisir de vous partager ces moments très 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 forts que j'ai pu découvrir tout au long de ces années 2010, 12, 11, ouais, vers 11, 2012, à peu près, c'était par là, avec, comme je vous ai dit, l'époque de Street Fighter 4, c'était complètement craqué, cette finale, j'espère qu'elle vous a plu, d'ici là, lâchez votre plus gros pouce bleu si vous avez kiffé, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour savoir à quel moment je sors des vidéos, parce que j'en sors à n'importe quel moment, sur cette chaîne de Looping Show Game, ne vous inquiétez pas, l'UFA à la fin de la semaine, les amis, 24, 25 et 26 novembre 2023, on va aller faire des interviews, on va aller faire des matchs sur MK, etc., bref, ça va être craqué ça aussi, donc d'ici là, ne lâchez pas votre manette, prenez soin de vous, et votre MIFAS, c'était le casse pour Looping Show Game, je vous dis à très bientôt, pour encore des émotions fortes, comme celle-ci, je vous dis à plus tard, salut les amis, ciao, ciao, bye bye, bye, prenez soin de vous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501